Tout a commencé lorsque les videurs de la boîte de nuit jettent dehors cet homme qui perturbait la soirée. Vexé, il menace de se venger. Donc là, il lui dit, de toute façon, vous avez pas compris, je vais revenir avec une Kalashnikov. D'accord. Et l'homme va passer à l'acte. Une heure et demie plus tard, il revient accompagné de trois individus, tous armés. Comme on le voit sur ces images, il tire en direction de la discothèque avant de s'enfuir. Heureusement, personne n'est blessé. La fusillade n'a duré que quelques secondes. D'accord, alors du coup, je peux revenir un petit peu avant. Ça, c'est là. Ouais, donc là, on voit, c'est là, on voit un deux, trois fusils et je crois que c'est lui qui a le pistolet. C'est la violence dont font preuve les délinquants aujourd'hui qui a poussé Philippe à demander les services du PI2G. On décide là de faire appel à eux parce qu'on travaille dans un milieu plus ou moins hostile, parce qu'on travaille sur des objectifs qui peuvent et qui sont susceptibles d'être armés forcément. Ils tirent sur une boîte de nuit dans le but de blessés. Donc on n'a pas la capacité, nous, de pouvoir agir tout seul. Grâce aux écoutes et à la géolocalisation de leur téléphone portable, Philippe a finalement réussi à identifier la bande. Certains d'entre eux étaient connus par la gendarmerie pour des braquages dans les commerces. C'est maintenant au PI2G d'interpeller les deux suspects, les plus dangereux du groupe. Et Nicolas ne veut rien laisser au hasard. Est-ce qu'on a des infos sur la présence de famille, d'enfants notamment, en fonction des objectifs ? Il a des frères et sœurs ou pas ? Est-ce qu'il y a des animaux aussi ? Est-ce qu'on connaît la présence d'animaux ? Les questions qu'on se pose, c'est savoir s'il y a des animaux. Parce que s'il y a un chien, un type berger allemand, d'Auberman, etc. ou Rottweiler, forcément, c'est quelque chose qu'on prend en compte en amont. Donc il nous faut des équipements de protection en particulier pour ça. Quand il y a des enfants, on prend évidemment le soin de savoir où se trouve leur chambre ou pas pour éviter d'avoir un impact psychologique trop fort avec eux. Il ne faut pas les traumatiser, entre guillemets. Habitudes, familles, tout est passé au crible. Et ce ne sont pas les seuls renseignements dont le capitaine Nicolas a besoin. Aucune interpellation ne peut réussir sans une reconnaissance préalable des lieux. Des opérations sensibles réalisées de jour comme de nuit. 2h du matin, sur le parking de la caserne du Pays de Gé. Le capitaine Nicolas et les hommes de la cellule effraction s'apprêtent à repérer le domicile des auteurs de la fusillade. C'est ce à quoi il ressemble aujourd'hui, ça. Lui, c'est moins récent, lui, ça date d'avril. Il y a quel âge, oui. Cette nuit, Stéphane et Mousse doivent réussir à analyser la résistance des portes d'entrée qu'ils devront casser pour les interpeller. Pour cela, ils doivent être le plus discret possible. Il faut éviter de se faire repérer lors de la reco, mais après, voilà, si on utilise tous les outils nécessaires pour ne pas se repérer. Comment vous faites, justement ? Comment on fait ? Ben, voilà, on se fonde dans le paysage. Le chef de la cellule effraction préfère ne pas nous dévoiler tous ses secrets. 140 km plus tard, les gendarmes arrivent à Aucerre, dans le quartier des suspects. Il est 4 heures du matin, ils se mettent en position. Habillé en ouvrier pour ne pas éveiller les soupçons, Stéphane se dirige vers les logements. De son côté, le capitaine Nicolas pilote les opérations par radio depuis son véhicule. Objectif prioritaire, le sein de la fumeur. Accompagné de son collègue Mousse, qui va surveiller la rue, Stéphane se glisse jusqu'à la première porte. Quand, soudain, de la lumière et une ombre apparaissent. Porte, porte. Les gendarmes battent rapidement en retraite. Mais Stéphane a eu le temps de faire son inspection, et ce n'est pas encourageant. La porte est compliquée pour l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas de bord apparent. Oui, d'accord. Et le... Vous y êtes allé ? Oui, je vais te rejoindre. Cette fois, l'opération ne sera pas interrompue, mais l'analyse reste la même. Les portes seront difficiles à ouvrir. J'ai regardé tous les étages séparés. Le patron de la cellule effraction va devoir choisir le bélier à utiliser pour entrer chez les suspects. Une grosse responsabilité. La réussite des interpellations prévues dans deux jours en dépend. Auxerre, 5 heures du matin. Aux premières loges, Philippe, l'enquêteur qui suit l'affaire de la fusillade depuis des mois. Pour lui, c'est un aboutissement. Les 13 hommes du pays 2G vont lui permettre de boucler sa très longue enquête. C'est là où on va savoir si effectivement les objectifs sont à leur domicile, de manière à pouvoir concrétiser le travail de 6 mois. Donc là, c'est bon, quoi. Allez, on embarque. Ce genre d'interpellation, c'est plus de la moitié de l'activité de cette unité d'élite. Malgré l'habitude et beaucoup de préparation, les gendarmes ne peuvent jamais tout maîtriser. Attention, rond-point. Le fait que le jour soit déjà levé, c'est un handicap pour nous. On est forcément moins discret dans l'arrivée, donc voilà. Heureusement pour le commando, le quartier est toujours endormi. Une minute ! On est rentrés dans la cité. Allez, dernier virage. Leur camionnette banalisée peut s'arrêter au pied des bâtiments. Arrivée. Difficile de rester discret avec un tel déploiement de force. Mais les gendarmes tentent de faire le moins de bruit possible pour garder l'effet de surprise. C'est Stéphane qui est en première ligne. Il a finalement opté pour ce bélier hydraulique d'une poussée de 7 tonnes. De quoi venir à bout, de n'importe quelle porte. Réveillé par le bruit, le suspect est cueilli au beau milieu de l'escalier. Le reste du peloton vérifie rapidement les pièces qui sont à l'étage. Il faut aller vite, il y a un deuxième suspect interpellé. L'autre individu habite dans un bâtiment voisin à seulement 30 mètres de là. Le PI2G redouble de vigilance. Malgré leurs précautions, l'opération des gendarmes va finir par alerter le suspect. Il apparaît à la fenêtre en compagnie de sa mère. Monsieur, monsieur, monsieur. Restez là, ne bougez pas. Pour le PI2G, la situation se complique. Se sentant prise au piège, l'homme refuse d'ouvrir. Les gendarmes ne perdent pas de temps à négocier. Rapidement, vous ouvrez la porte. Il fonce à l'étage avant que le jeune homme ne puisse s'enfuir. 10 minutes après le début de l'intervention, le deuxième suspect est arrêté. Comme son complice, il est remis entre les mains de l'enquêteur. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous avez pu le voir. Donc on a agi dans le cadre d'une commission augatoire. Vous êtes placé en garde à vue à compter de cet ordre-là. C'est exactement ce que Philippe attendait du PI2G. C'est toujours dans l'efficacité. On ne se pose même pas de questions. Target 1, interpeller. Target 2, interpeller. Les perquisitions ne permettront pas de retrouver les armes de la fusillade. Mais dans cette affaire, les 2 interpellés ont finalement écopé d'un an de prison ferme pour tentative d'homicide volontaire. Merci. Merci. Merci.